Musique Bonjour et bienvenue dans Couleur à l'émission TV. Au sommaire, ce mois-ci, plongé dans le nouveau centre nautique Pierre-Mendès-France après 18 mois de travaux. Retour ensuite sur l'incroyable aventure des élèves du Collège Colette à Abu Dhabi. Et enfin, un petit détour, place Alangro, qui vous réserve des surprises pour les fêtes de fin d'année. Musique Il y avait comme un air de vacances au centre nautique Pierre-Mendès-France ce samedi 23 novembre. Après 18 mois de travaux, l'établissement a fait peau neuve pour le plaisir des grands comme des petits. Ils ont changé toutes les couleurs et ça fait plus propre, ça fait plus moderne. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont refait la toiture, on sent que c'est mieux chauffé, ils ont mis des panneaux solaires, donc c'est mieux pour l'environnement. Du confort dans et à l'extérieur des bassins, l'accessibilité a été améliorée et les systèmes de traitement de l'air et surtout de l'eau ont été entièrement refaits. On est passé sur des masses filtrantes à base de verre, verre activé, donc c'est pour éviter les proliférations de déchets dans les filtres et donc la production de chloramine qui est une production irritante pour les yeux, les muqueuses. De nouveaux tarifs et de nouvelles activités sont à découvrir. Les aménagements extérieurs avec une lagune pour les enfants seront prêts dès l'été prochain. L'idée est partie d'un projet un peu fou, Photographier l'invisible. En septembre dernier, Wissem Moussi, enseignants et quatre élèves du collège Colette, ont participé à l'Expo Science Internationale à Abu Dhabi où ils ont obtenu le premier prix technologie et biotechnologie. On a créé avec les élèves des capteurs capables de détecter des événements, détecter un bruit et le but, à partir de ce bruit ou de ce mouvement, on va déclencher les appareils photo ou les flashs. Donc le but, ça va être de faire de la photo qui est commandée électroniquement par des capteurs et non pas de la photo traditionnelle, c'est-à-dire la personne qui déclenche l'appareil photo avec son doigt. Résultat, ces photos exposées au collège Colette et un souvenir indélébile pour les élèves. Ça nous a déjà apporté un grand enrichissement parce qu'on a rencontré des gens du monde entier, on était dans le même hôtel, on a beaucoup discuté, l'amélioration de l'anglais et l'importance de l'anglais surtout. Fort de cette récompense, le collège Colette prépare déjà la prochaine Expo Science Internationale qui aura lieu en 2015 en Belgique. Objectif toujours un peu fou du nouveau projet, Scultez-le. C'est déjà les fêtes sur la toute nouvelle place Salangro. Du 8 au 14 décembre, les commerçants organisent une semaine pleine de surprises. Ils vont donc décorer leur vitrine. En même temps, les clients vont pouvoir découvrir chaque commerçant participant. Il y a 12 commerçants qui participent à cette opération. Un indice à trouver dans la vitrine et une récompense d'un lot par commerçant sera offerte à un client qui gagnera justement et qui trouvera l'indice. Des offres exceptionnelles seront aussi à découvrir chez les commerçants de la rue Henri Maréchal. Après un an de travaux, pour eux, le message est simple. Venez vous garer chez nous, il y a une très belle place à redécouvrir et des beaux commerces à redécouvrir. On commence à faire des belles vitrines pour que les gens soient contents déjà, c'est le but. Et puis après, ça leur donne l'idée pour les produits de Noël, pour tout ça. De nombreuses animations seront aussi à découvrir, place Salangro. À vos agendas donc, la semaine commerciale, c'est du 8 au 14 décembre. Au sommaire de ce numéro également, focus sur les savoir-faire locaux. Couleur étalée à la rencontre d'artisans sans prio, aux talents atypiques. Et enfin, une brigade de nuit pour la police municipale. Bonne fête de fin d'année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada